voilà écoutez bonjour à toutes et à tous à toutes et à tous pardon donc on est vous êtes vous avez été très nombreux à vous inscrire encore plus nombreux que la semaine dernière donc donc ça veut dire que c'est un sujet qui vous qui vous intéresse et est en plein dans les besoins les besoins actuels apparemment ça fonctionne vous me voyez vous m'entendez donc donc c'est l'essentiel donc le temps que les autres participants arrivent je vais déjà commencer à vous partager l'écran alors sachant qu'aujourd'hui je teste en plus pour la première fois la rediffusion en direct sur facebook donc donc voilà alors le sujet d'aujourd'hui créer ses vidéos seul sur son smartphone en moins de 30 minutes parce qu'on va voir que le format vidéo les réseaux sociaux et le digital en sont très très gourmand très friands et qu'en fait il y a plusieurs modalités pour faire de la pour faire des vidéos et qu'en fait il y en a il y en a pour tous les goûts c'est c'est vraiment je vais vous montrer un petit peu toutes les manières de faire des vidéos pour pouvoir alimenter votre votre communication digitale alors rapidement la petite partie introductive alors celles et ceux qui nous connaissent déjà ou qui était déjà là la semaine dernière ont déjà eu cette cette présentation là donc à oc conseil donc c'est un réseau de consultants qui a été créé il y a 15 ans par olivier antoine génie qu'on voit au milieu de la photo ici qui avait constaté un vrai besoin au sein de la filière de d'un accompagnement externe pour les propriétés viticoles et d'une d'une vision de 360 parce que souvent dans votre métier de vigneron déjà il revêt cinq métiers en un et en plus souvent on est on est on est on est un peu la tête dans le guidon on a du mal à prendre du recul sur des sur des problématiques et savoir un peu aussi les grandes tendances qui se peut se faire ailleurs etc donc donc l'idée voilà c'était de créer un réseau d'accompagnement des propriétés viticoles accompagnement sur la durée plutôt sur un à deux ans sur des problématiques très diverses on ne touche pas la technique mais ça peut être des problématiques d'ordre commercial d'ordre managerial ressources humaines etc donc un accompagnement sur mesure et auprès de divers opérateurs ça peut être des caves particulières comme des gros négoces des caves coopératives des syndicats les fournisseurs parfois etc donc l'idée d'une vision 360 d'une d'un maillage géographique c'est à dire que chaque consultant on est en fait sur toutes les grandes régions viticoles françaises pour être vraiment en lien en proximité avec les avec les vignerons et les opérateurs et une complémentarité d'expertise de plus en plus souvent on accompagne des propriétés en binôme voire même à trois personnes en fonction des besoins parce que voilà on a une personne qui est spécialisée en marketing une autre personne qui est moi c'est plutôt sur le digital et sur l'export on a Jean-Marc qui lui a été acheteur donc tout ce qui est problématique achat c'est vraiment son sujet donc l'idée des personnes plus sur les ressources humaines donc d'avoir aussi différentes casquettes et de travailler ensemble pour pouvoir répondre aux besoins des clients on a aussi des livres les précis de la vignée du vin aux éditions ferrées alors il y en a il y en a des nouveaux qui vont sortir il ya un livre sur la sur la bière qui qui va sortir avec tout le tout le phénomène des des bières artisanales et des craft beers etc ça c'est artis de germer qui qui est en train de l'écrire il ya un orain sur le sur le e-commerce voilà que je prépare pour pour l'année prochaine sur la vente de vin sur sur internet quelques références au client donc je vous disais on travaille avec des opérateurs très divers et beaucoup d'écoles aussi la partie formation est de plus en plus de plus en plus importante bonjour tout le monde j'ai encore des bonjour c'est très gentil on travaille aussi en effet avec pas mal d'écoles des écoles de commerce des universités de la formation pour adultes des écoles d'ingénieurs etc rapidement pour le mode de fonctionnement ce que je vous propose aujourd'hui alors j'ai une présentation assez complète alors je du coup je ne vais pas mettre les éléments d'interactivité de quiz que j'avais utilisé la semaine dernière on va pas trop avoir le temps cette fois ci donc je propose je vais dérouler mes contenus si jamais vous avez des questions ou des choses qui sont pas claires n'hésitez pas à me le mettre dans la barre de chat pour celles et ceux qui ne s'en sont jamais servis c'est sûr en fait sur le sur le bas sur la barre de menu un moment vous avez chat ou converser un selon selon la version et la langue de zoom que vous avez donc n'hésitez pas à me mettre ça dans le chat et je vais essayer de faire en sorte qu'on est quand même 15 minutes à la fin pour que vous puissiez poser des questions carrément soit sur le chat soit carrément en direct en mettant vos micros pour plus d'interactivité donc si ça ça vous va écoutez je vous propose de commencer donc ce qu'on va voir d'abord très rapidement parce que c'est pas le le plus intéressant mais au niveau des formes d'amanto ça va être les formats vidéo un aujourd'hui le des vidéos sur les sur internet ce sont quels types de fichiers on va voir sur quels réseaux sociaux on trouve de la vidéo quels thèmes de quels thèmes peut on parler quand on est quand on est vigneron sur les réseaux sociaux le matériel nécessaire qu'on va adapter au type de vidéo qu'on veut faire tous les logiciels et outils de de montage je vous donnerai quelques exemples ça ne sera pas des listes exhaustives tous les exemples que je vais vous donner sont des outils que je connais bien que j'utilise beaucoup donc que je préconise mais il ya des équivalents si vous voulez tester d'autres choses et quelques clés du succès pour pour conclure alors les fondamentaux la partie la plus théorique on va dire alors les fondamentaux alors déjà pourquoi faire des vidéos pour le sur le sur le digital d'une part c'est parce que sur le faut bien avoir en tête que le les réseaux sociaux c'est d'abord à but récréatif quand on se connecte sur instagram à la pause à la pause déjeuner ou sur facebook c'est toujours d'abord à but récréatif donc dites vous bien que sur internet et encore plus sur les réseaux sociaux les gens vont toujours préférer regarder de façon passive en contenu vidéo à lire donc c'est le format préféré des internautes la vidéo c'est aussi le format qui est favorisé par les algorithmes c'est à dire que même contenu une belle publication que vous préférez que vous préparez par exemple sur votre page facebook donc vous mettez juste la publication le texte et vous faites la même avec en plus un contenu vidéo l'algorithme facebook de lui même va plus la mettre en avant donc c'est aussi pour faire plaisir entre guillemets aux algorithmes des réseaux sociaux donc tout ça ça fait que ça vous apporte plus de visibilité tout simplement alors là il ya un exemple là je voudrais quelques exemples de deux domaines de vignerons qui qui sont assez actifs là dessus donc là c'est c'est david fèvre à des champagnes fèvres qui a lui là carrément sa chaîne youtube c'est passionné par ça donc donc là on le voit en train de se filmer avec son smartphone faire une vidéo et se filmer faire une photo pardon et se filmer pendant les vendages alors les formats ça vous n'avez pas besoin de vous en souvenir mais en tout cas des formats de fichiers vidéo qu'on peut mettre sur le sur internet il ya les points mob les points mp4 qui est un format très courant qui est un peu le mp3 de la vidéo pour ceux qui mp3 en musique les avis wmv flv 3gp web etc ça vous n'avez pas besoin de vous en souvenir parce que vous allez voir la façon les outils que je vais vous recommander font déjà des vidéos qui sont dans ces formats là donc vous n'aurez pas comme par exemple s'il ya dix ans vous aviez fait une vidéo avec un réflexe numérique ou une caméra a transformé un fichier etc ça c'est plus un problème à l'heure actuelle ne pas confondre avec les gifs les gifs animés je vous montre ce que c'est le gif animé c'est une c'est un format image donc c'est un format point gif donc vous savez ce sont ces images que vous voyez souvent sur les blogs ou sur sur facebook sur whatsapp qui ont un côté répétitif qui qui tourne en loupe ça c'est un format d'image c'est pas un format vidéo le point gif donc ça peut être rigolo pour des choses des choses très très courtes mais c'est pas de la vidéo à proprement parler on en voit beaucoup voilà là c'est c'est pas du tout lois et vins compatibles pour ce qui était là la semaine dernière au webinaire mais il s'est beaucoup utilisé le gif pour encore le côté plus humoristique voilà sur sur des blogs sur les réseaux sociaux et sur des groupes whatsapp alors les formats aussi au niveau des dimensions en fait des vidéos alors il ya le il ya le format paysages comme là par exemple sur zoom on est on est en format paysages on a le format carré et on va voir qu'il est super celui-là parce que c'est le format passe partout la vidéo carré et on a le format portrait qui lui est le format quand on va utiliser son téléphone comme ça à la verticale on va voir par que selon les les réseaux sociaux on va plutôt utiliser son son téléphone à la verticale ou à l'horizontale et du coup les formats vidéo vont être différents donc comme je disais le format carré il est top parce qu'il est passe partout peu importe de dans quel sens on utilise son téléphone il va bien quelques notions de cadrage ce sont des généralités mais mais en fait quand vous allez vous filmer je préconise que les vignerons se lancer ce film tout seul vous allez voir que ce qui fonctionne plutôt bien ça va être le plan à ce qu'on appelle le plan rapproché pourquoi parce que penser qu'aujourd'hui les réseaux sociaux on les consulte majoritairement sur son téléphone portable donc c'est sur des écrans petits donc donc si vous êtes sur des sur des plantes trop éloigné vous l'idée un vigneron qui va se filmer c'est de créer du lien avec son auditoire donc donc si ici donc pour quelque chose qui va être visionné sur du mobile plutôt en petit c'est vrai que le plan rapproché est assez adapté notion de cadrage vous allez vous rendre compte que il y en a peut-être certains d'entre vous qui font de la photo et donc il y a les les lignes du tiers ces lignes du tiers que qu'on essaye de s'imaginer quand on est en train de filmer de visualiser sur un sur un paysage ou sur sur son téléphone quand on filme en fait ces lignes du tiers elles vont permettre au contenu sur la photo la vidéo d'être équilibré dès qu'on va se positionner sur ces lignes du tiers par exemple là je suis au centre si je me décale un peu sur le côté plutôt sur la ligne du tiers ici mais mon image va donner une impression d'ensemble d'être plus équilibré et les points de croisement de ces lignes du tiers ça va être qu'on appelle des lignes de force c'est à dire que sans même le savoir votre regard aura tendance à aller vers ses points de force voilà donc essayer autant que possible quand vous si vous vous filmez d'être plutôt sur ces lignes du tiers au lieu d'être en plein milieu voilà est ce que c'est clair jusqu'ici alors un peu plus dans le concret la vidéo on la trouve sur quels réseaux sociaux alors on la trouve sur quasiment tous les réseaux sociaux aujourd'hui je vois qu'il ya un petit commentaire parfait on la trouve sur quasiment tous les réseaux sociaux c'est le format de de prédilection sur ces supports là pour toutes les raisons que je vous ai évoqué mais on va voir que ça va pas être forcément le même type de vidéo pas la même longueur pas le même format etc alors il ya bien sûr la vidéo sur youtube on va voir que c'est le réseau vidéo de prédilection on va voir facebook on va voir instagram facebook c'est le premier réseau social utilisé par les vignerons instagram étant le troisième le numéro 2 c'est l'indin plus en plus de vignerons sont sur l'indin là on est plus ce serait le sujet de notre webinaire on est plus sur la prospection commerciale de la prospection grand compte etc il ya plein d'autres réseaux sociaux sur lesquels il ya de la vidéo on n'en parlera pas aujourd'hui parce que là on est sur l'idée de faire de la de faire de la vidéo pour créer du lien avec vos clients pour vous faire pour vous faire connaître pour contribuer à votre image de marque et puis aussi parce que vous pouvez pas être partout un moment il vous faut privilégier deux réseaux sociaux et bien les travailler plutôt que d'être un petit peu partout et le faire le faire à moitié mais bien sûr on trouve de la vidéo sur l'indin alors tik tok tik tok il ya il ya plein d'adolescents sur tik tok donc chaque fois que les étudiants en école de commerce me disent mais pourquoi vous nous parlez pas de tik tok quand on vend de l'alcool sur un réseau social où il ya plein d'ados vous vous doutez bien que c'est net donc on oublie en dehors de toute considération politique la guéguerre pour celles et ceux qui sont au courant entre la chine et les états unis est ce que tik tok va perdurer aux états unis etc mais on est sur de la vente d'alcool donc je ne préconise pas il ya pinterest pinterest ça ça va plutôt être pour des grandes marques c'est c'est très féminin à 85% de femmes sur pinterest donc si vous êtes une très grosse marque et que vous vous sous traitez vous confiez à une agence votre communication digitale vous pouvez vous positionner sur pinterest mais 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 c'est vraiment c'est vraiment pas le réseau social prioritaire on va dire il ya il ya snapchat aussi alors snapchat c'est aussi une cible assez jeune donc donc vigilance mais voilà déjà si vous communiquez bien sur facebook instagram c'est c'est pas mal je suis allé un peu vite petit focus sur sur youtube alors youtube c'est le réseau social qui est vidéo par par excellence qui a été créée pour ça pour pouvoir héberger diffuser des vidéos alors le format quand on regarde du youtube les vidéos sont en format paysages là vous pouvez publier des contenus très long vous pouvez aller sur des vidéos jusqu'à 12 heures donc là ça va être surtout des contenus assez qualitatif plutôt du format long vous n'allez pas mettre sur youtube une vidéo de 20 secondes ou 30 secondes et c'est une super plateforme pour pour juste héberger des vidéos vous pourriez comme le champagne fèvre david fèvre carrément créer une chaîne youtube avec beaucoup de vidéos très qualitative avec un beau montage mais ça sachez que ça c'est c'est vraiment si le format vidéo est un support de communication prioritaire et stratégique sinon voyez le voyez le juste comme une plateforme d'hébergement de vidéos qu'après vous allez pouvoir partager via un code vous pouvez dire je veux partager sur facebook ou intégrer dans mon site internet intégré dans un mailing sinon voilà voyez le juste comme une plateforme où vous pouvez héberger des vidéos comme vous le feriez pour héberger des photos sur sur un club voilà pour libérer de la mémoire de votre smartphone smartphone pardon donc youtube vidéo de qualité vous faut des contenus de qualité est plutôt long hop là je vois qu'il ya une petite question différence avec une vie mais au bas très bonne question romain il n'y a pas vraiment de différence que youtube dailymotion et vimeo sont des réseaux sociaux de et des plateformes d'hébergement vidéo et des réseaux avec des fonctionnalités sociales alors youtube c'est le plus connu c'est celui qui a le plus le plus de monde et qui en plus comme ça appartient à google vous vous doutez bien il est très bien référencé sur google quand vous publiez une vidéo sur google ben le son référencement naturel sera meilleur que si vous publiez sur vidéo des vimeo dailymotion et les concurrents voilà alors durée moyenne conseillée c'est une diapo qui est juste après voilà romain voilà concurrence facebook versus google voilà tous et toutes ces grosses mastodontes du digital ben c'est la guéguerre a donc voilà en tout cas ce qui est je vous ai dit là c'est vrai pour dailymotion et vimeo alors facebook les formats alors lui facebook c'est top c'est le réseau facile c'est le oui c'est le réseau social facile en fait parce que pour la vidéo il prend tous les formats toutes les que ce soit du paysage du portrait du carré sur le mur alors ce qu'on appelle le mur pour celles et ceux qui où on dit aussi le feed dans le jargon c'est quand vous vous connectez à votre facebook ce qui apparaît ou sur votre profil ou sur votre page donc sur le mur vous pouvez mettre des vidéos jusqu'à deux heures par contre dans les stories ces petits contenus qui apparaissent en haut dans des ronds là c'est du format très court c'est quinze secondes maximum je vous montrerai quelques quelques exemples vidéo de tout type tout type de qualité vous pouvez mettre la super vidéo faite par une agence et la coccinelle que vous avez filmé quinze secondes en story voilà à prendre tous les tous les types de vidéos et alors super important sur facebook 85% des vidéos sont visionnées sans le son donc importance des sous titres si vous faites des vidéos sans sous titres vous aurez deux formats d'auditeurs sur facebook on va voir comment on fait des sous titres et enfin instagram alors instagram les formats c'est ça la grosse différence avec les deux réseaux précédents c'est que la majorité des personnes qui visionnent des vidéos sur instagram ne bascule pas le téléphone il garde un mode portrait donc il faut soit faire de la vidéo en mode portrait soit du format carré qui du coup le carré vous pouvez aussi le réutiliser sur facebook voilà l'inclure d'un de mettre même même sur youtube à la rigueur vous pouvez mettre du du format carré donc le format carré c'est le passe partout au niveau des longueurs maximales des vidéos que vous pouvez héberger sur instagram sur le mur 60 secondes c'est courant le mur aussi appelé le feed pareil c'est vous connecter sur un compte et vous voyez tout ce qui tous les contenus du compte donc 60 secondes sur le mur et 15 secondes en stories ben ça ça a fait que instagram a créé son on va dire son youtube interne igtv instagram tv vous voyez parfois sur instagram comme une petite télé en haut à droite d'un visuel qui s'affiche ben ça ça veut dire basculer sur instagram tv pour voir la vidéo en entier et donc sur instagram tv là vous pouvez héberger des vidéos jusqu'à 60 minutes et donc de manière générale instagram on est plus on est sur du format plus court que les deux plateformes précédentes c'est la chose importante à retenir exemple ici on est sur ici on est sur ici on est sur instagram un format carré un exemple de format carré alors c'était une vidéo mais je vous ai fait des impressions d'écran donc c'est quelque chose de très court avec le vigneron qui touche en fait le qui touche la terre voilà comme je vous disais durée 60 secondes max alors là c'était une vidéo qui faisait qui faisait une dizaine de secondes format carré alors en plus là ils ont rajouté leur charte graphique ce qui est ce qui est quand même bien sur instagram avec la petite bande de couleurs récurrentes etc les stories toujours sur instagram format vertical quand vous quand vous voulez faire une vidéo pour une stories fait soit du format carré comme précédemment soit filmer avec le téléphone en mode à mode vertical parce qu'on ne regarde jamais des stories en basculant le téléphone très important 15 secondes maximum donc là on va être sur des choses très courtes là c'était c'était de domaine ma vie voilà qui filmer qui filmer la gamme la gamme de 20 instagram tv dont je vous ai parlé voilà c'est ce petit ce petit logo là cette petite télé avec deux antennes donc en fait quand vous êtes sur sur le mur de d'un compte vous allez voir le visuel et en fait il y aura cette petite cette petite télé en haut à droite qui va s'afficher et qui va dire regardez l'intégralité de la vidéo sur instagram tv donc là c'est un exemple du château de fontenis et vous pouvez faire donc des là des vidéos jusqu'à une heure sur facebook là il ya deux exemples sur le sur la page du club agatelle vous avez une vidéo en haut qui est au pardon j'ai décalé j'ai décalé mes flèches là on est au format paysage et en dessous on est sur du format carré je vois qu'il y a une question comment choisir le format de son fichier sur le smartphone alors sylvie ce qu'on va voir c'est qu'en fait le gros avantage des outils de montage que je vais vous l'idée c'est de produire ses contenus au maximum sur le smartphone de pas avoir des fichiers vidéo très très lourd à basculer sur votre smartphone qui vont saturer la mémoire etc donc l'idée c'est de produire un maximum avec votre smartphone et avec les outils de montage et de création que je vais vous présenter ça va vous faire des fichiers vidéo qui de toute façon sont adaptés au format mobile donc ils sont déjà que ce soit mp4 ou autre mais que pour sans même les convertir vous pouvez les diffuser sur les réseaux sociaux j'espère que ça répond à votre question la phrase juste que je change j'ai décalé mon image et ça n'a pas suivi du coup mais en tout cas on a un format paysage un format carré ici sur facebook donc on voit qu'il prend un peu tous les formats et là on est sur une story facebook ben là c'est comme sur instagram on est sur du vertical sur le sur les stories et toujours 15 secondes maximum alors je pense que la majorité d'entre vous savent que vous pouvez connecter vos comptes votre page facebook de votre domaine viticole et votre compte instagram comme ça quand vous publiez une story sur instagram elle se publie aussi sur facebook ça évite de faire les choses en doublant parce que vous pouvez pas passer toute votre vie à publier sur les réseaux sociaux vous avez beaucoup d'autres choses à faire vous n'êtes pas une agence de communication donc l'idée c'est d'optimiser de réutiliser les contenus sur différentes plateformes à l'inverse valérie non ça ne fonctionne pas une story que vous publiez sur facebook il faut d'abord la publier sur instagram et paramétrer qu'elle se publie aussi sur facebook en même temps voilà j'espère que ça répond à votre question alors il y avait la question de la durée alors là vous allez être hyper déçus c'est hyper déçu parce que les gens sont feignants sur les alors eva comment faire pour connecter insta et facebook alors là je peux pas je peux pas vous montrer pas ça sort du sujet mais en fait il vous faut aller sur votre compte instagram dans les paramètres paramètres compte et là vous trouverez compte lié voilà compte lié et vous allez aller chercher le facebook et alors pour les planifications de publications sur les réseaux sociaux il y en a plein mais alors le réseau avec lequel c'est difficile c'est instagram parce que les réseaux qui est les outils de publication à l'avance qui existe pour instagram il y a par exemple later mais later va pas vous permettre de dire ben là je crée mon contenu tout bien et publie moi le demain à 15h parce qu'à 15h il y a un pic de consultation sur instagram en fait des applications comme later va juste vous envoyer une notification va vous dire ah ça y est c'est maintenant qu'il faut publier donc le contenu est tout prêt mais il vous faut quand même activer appuyer sur le bouton publier donc moi personnellement je n'utilise pas d'outils de de publication parce que c'est vraiment quand vous avez beaucoup de volume et comme je vous ai dit en plus sur instagram mais il n'y a pas il n'y a pas d'outils très performant pour pour le pour la planification des contenus ça n'empêche pas de travailler sur un planning éditorial avec des grandes thématiques etc déjà avoir en amont ses supports photo vidéo etc c'est à mon avis c'est plus là dessus qu'il faut optimiser pour éviter de faire trop publication à l'improviste j'espère que ça répond à votre alors la durée donc super décevant sur instagram de 30 secondes la la les publications qui avec des vidéos de 30 secondes c'est celle qui qui ont le plus de qui qui performent le plus facebook une minute et youtube deux minutes donc voyez qu'en fait les gens même si ça les intéresse il le il regarde pas longtemps alors tout à fait magaliens après sur facebook la la programmation des publications elle est intégrée dans facebook vous pouvez faire n'importe quelle publication et dire mais je veux finalement le publier que dans trois jours dans une semaine etc sur instagram c'est plus compliqué ah je n'ai pas testé sur je n'ai pas testé sur insta par contre alors les thèmes qu'on peut les thèmes qu'on peut traiter quand on fait de la vidéo qu'on a un domaine viticole ou même mais on négose ou même une boutique e-commerce de vin tout ce qui concerne les coulisses un sale et les les vos clients sont sont très amateurs tout ce qui est mise en bouteille assemblage vendange recettes de cuisine si vous avez votre votre recette de cuisine votre spécialité n'hésitez pas à vous filmer en train de en train de le faire les événements modulo année covid mais en tout cas ça ça peut être des bons supports pour créer des vidéos vaut mieux faire du cours et en faire plusieurs que faire des vidéos où vous essayez de tout mettre dedans les interviews ça c'est la vidéo est un format très adapté aux interviews retour clients ça peut être aussi des interviews de salariés pour des grosses maisons où il va y avoir le maître de chez le directeur technique le voilà vous pouvez faire vous pouvez interviewer des différents les différents opérateurs les faits même les fournisseurs pourquoi pas alors il ya un format qui est pas assez utilisé dans notre secteur ça va être des animations avec texte et photos je vais vous montrer quelques exemples parce que c'est vrai que vous n'avez pas toujours la matière à aller filmer ou parce qu'il fait pas beau etc par exemple pour tout ce qui est médaille ou même l'histoire de l'entreprise si vous avez des photos anciennes etc vous pouvez faire avec des outils super simples et gratuits des faits des animations avec des petits textes qui s'affichent des photos une sorte de diaporama animé diaporama vidéo vous avez le côté divertissement n'oubliez pas que les réseaux sociaux c'est consulté à titre récréatif plus vous allez être sur des messages plutôt sur de l'optimisme des choses joyeuses et des choses qui font du bien plus vos publications ont performé et attention autant l'humour ça peut être vite basculer sur un côté dégradant pour votre image de marque mais utiliser avec modération ça peut être un très bon levier de communication digitale je vous montrerai quelques exemples alors là ben c'est toujours notre notre vigneron de champagne david fèvre qui lui a vraiment sa chaîne youtube il est passionné de ça il fait il fait des montages assez assez poussé donc lui c'est plutôt l'esprit coulisses voilà en plus il est très branché machinisme agricole donc il aime bien montrer c'est les gros tracteurs les grosses machines donc lui c'est coulisses beaucoup dans les vignes un petit peu en cave donc je vous ai mis les liens à chaque fois vous pourrez pour aller les voir interview clients sans le voit trop peu à mon sens on le voit trop peu c'est je vous ai dit c'est un bon c'est un bon moyen de faire des supports vidéo des supports vidéo assez sympa il ya un exemple le petit côté humoristique par exemple et les galères du vigneron parce qu'à un moment faire croire sur les réseaux sociaux que la vie de vigneron c'est la vie rêvée de château bas c'est pas vrai donc vous créez du lien aussi en disant mais non on a aussi plein de plein de galères tous les jours donc c'est pas c'est pas que la vie rêvée de château donc à voir ainsi mais vous pouvez très bien communiquer sur cet acte là sans que ça dégrade votre image votre image de marque il ya quelqu'un qui a levé la main je sais pas si c'est volontaire ou pas est toujours sur l'humour alors ça c'est alors je sais pas si vous connaissez c'est un très beau négoce une belle success story en provence c'est un couple d'anglais stefan et jenny krank qui travaillait qui avait des jobs très bien rémunérés à la city et qui avait ce rêve de vivre en province racheter un vignoble etc alors ils n'ont pas réussi à acheter le vignoble ça a coûté très cher et il y avait trop peu de choses disponibles aussi donc ils ont créé un négoce aujourd'hui la marque mirabeau c'est la marque une des marques phares au royaume uni donc en 10 ans une vraie success story et en fait au tout début quand ils se sont lancés ben stefan a fait cette vidéo sur youtube en fait vous pourrez aller la voir comment ouvrir une bouteille sans sans tir bouchon et en fait il a eu ça a fait ça a été viral sur d'aujourd'hui ça fait plus de 12 millions de vues sur youtube et ça continue d'augmenter et alors que c'est une marque pour celles et ceux qui connaissent ultra premium ultra classe au niveau de sa communication donc voyez là c'est un exemple parfait d'humour qui n'a pas du tout dégradé l'image de marque de l'entreprise et alors ça leur a apporté une visibilité quelque chose d'extraordinaire et même lui il reconnaît qu'il s'y attendait pas il faisait des vidéos il parlait de choses techniques sur le vin tout ça puis il fait ça presque pour rigoler et pouf un succès phénoménal là maintenant on vient sur la dernière partie les outils les idées reçues la vidéo ça coûte cher la vidéo on n'a pas le temps ça prend trop de temps ça c'est plus vrai aujourd'hui alors moi j'aime bien toujours faire une petite métaphore entre j'aurais dû mettre fast food et à emporter donc la nourriture fast food et à emporter on n'y reste pas longtemps les repas ils sont pas faits par des professionnels on s'en souvient pas longtemps mais ça coûte pas très cher c'est pratique en fait et après les étoiles et michelin on y reste longtemps c'est ce sont des vrais professionnels c'est quelque chose dont on se souvient c'est un coût plus élevé pour la vidéo c'est pareil il faut un peu les deux en fait il faut les deux il faut la vidéo la vidéo fast food qui va permettre d'alimenter ces réseaux sociaux qui sont friants friants de nouveautés toujours alimenté etc des contenus donc du format court maximum cinq minutes fait par des amateurs donc des gens comme vous et moi pas besoin de demander à une agence de vous faire une vidéo de deux minutes pour les réseaux sociaux c'est un format périssable c'est à dire que c'est pas des vidéos que vous allez ressortir dans trois ans coûte très accessible c'est authentique par contre comme c'est fait maison comme il ya un côté authenticité direct et il ya les vidéos étoiles et michelin là sur on est sur des qui vont être fait par exemple par des agences on est sur des formats plus longs on a un résultat ultra professionnel fait par des professionnels là c'est adapté à tout type de support et d'ailleurs il faut il faut le rentabiliser on investit dans une belle vidéo produite par une agence il faut la décliner un maximum sur tous les types de support et la pérenniser pour avoir un retour sur investissement on a un coût qui est élevé alors on a quelque chose d'un petit peu moins authentique moins direct mais on a un contenu super professionnel super qualitatif aujourd'hui il faut pouvoir avoir les deux alors ça je passe très rapidement pour quelque chose que donc vous déléguez quelque chose pour un contenu professionnel vous pouvez faire appel à un freelance ou à une ou à une agence je vous donne quelques noms de il ya des plateformes aujourd'hui un pour recruter des trouver des freelances sur sur internet mais alors surtout retenez que si vous vous lancer sur une belle vidéo d'entreprise produite par une agence il vous faut la rentabiliser un il faut que ce soit quelque chose que vous ressortir régulièrement que vous mettiez sur plein de plateformes il faut l'utiliser pendant au minimum deux à trois ans sinon c'est de l'argent perdu ainsi c'est un truc où vous faites une publication facebook une publication instagram et que vous mettez au fin fond sur je ne sais quelle page de votre site internet c'est dommage vous rentabilisez pas l'investissement qui a été fait là quelques exemples là c'est une vidéo j'ai pas mis la vidéo on n'a pas le temps de la visionner mais c'est une belle vidéo faite par une agence donc il aille sur le sur la page d'accueil du site internet donc qui est bien mise en avant et qui nous immerge tout de suite dans l'image de marque de du domaine et ça c'est une vidéo drone les vidéos drones faites par des agences et c'est vrai que ça donne des contenus très immersif et des choses qu'on ne peut pas faire soi même là le seul défaut c'est qu'elle était repartagée super sur facebook et vous voyez elle est toute pixelisée donc je trouve ça dommage quand on investit dans un support de cette qualité là de repartager le format très pixelisé très peu qualitatif ça c'est vraiment dommage je fais tout moi même c'est vraiment l'objet de la visio d'aujourd'hui alors là vous aurez un résultat amateur à semi pro qui sera parfaitement adapté pour une durée de vie courte sur les réseaux sociaux alors soit vous faites des diaporamas vidéo en fait comme je disais par exemple pour les médailles vous allez animer des photos avec des textes éventuellement une petite musique etc soit vous pouvez aussi on n'y pense pas mais valérie pour les sites freelance vous pourrez le vous aurez les contenus le replay et le support je veux pas trop m'étendre là dessus parce que je voudrais mettre le focus sur les contenus que vous allez produire vous même mais il ya des plateformes où vous pouvez trouver des freelances pour pour faire des vidéos pour faire de la photo pour faire des sites internet etc donc le niveau débutant de je produis moi même ça va être par exemple je fais des vidéos de photos de photos animées voilà un petit slideshow avec musique etc ou je me filme en vidéo 1 vous pouvez très bien comme là être tout seul et il n'y a pas de participants webinaire ou et vous filmez on va voir à quel cas de figure ça peut s'adapter donc c'est un truc super facile que tout le monde ne peut faire et le niveau avancé ou là vous allez vous allez utiliser le smartphone éventuellement un trépied ou une perche vous êtes toujours en totale autonomie vous pouvez éventuellement investir dans un micro mais même le micro avec les si vous avez un smartphone de de moins de deux ans le les qualités audio commence à être être pas trop mauvaise je vous aurais pas dit ça il ya trois quatre ans mais et parfois une lumière si jamais par exemple vous filmer à l'intérieur le soir qui a pas une bonne luminosité mais déjà avec un smartphone aujourd'hui on fait beaucoup de choses et les logiciels de montage sur smartphone là il y en a deux quick stories et une shot que j'utilise que j'aime beaucoup il ya plein d'équivalents vous trouverez plein d'équivalents alors l'animation photo justement donc là je vous montre un exemple je suis sûr qu'il y en a pas mal d'entre vous qui connaît ce qu'ils connaissent qui connaissent canva bon ben canva alors canva ça sert à faire des beaux visuels photo mais récemment ils ont aussi mis la possibilité de faire des vidéos donc je vais vous montrer tout de suite ce à quoi ça ressemble je partage votre écran voilà donc à ne pas c'est gratuit vous créer un compte et alors le temps que ça arrive pour tout le monde mais alors là par exemple il vous propose alors il vous propose des modèles avec différentes couleurs différents textes etc et après vous personnalisez ces modèles vous mettez les photos que vous voulez et texte que vous voulez donc c'est quasiment comme si vous faisiez un powerpoint là avec différentes diapos on va dire différentes pages voilà trois étoiles guide achète etc et ça hop demandez à exporter et vous fait il vous exporte le contenu à un format vidéo qui est déjà compatible pour le mobile intérêt de canva c'est que vous l'avez bien sûr sur navigateur il n'y a aucun pour tous les outils que je vais vous montrer il n'y a aucun logiciel à installer vous n'êtes pas dépendant d'un pc vous n'êtes pas dépendant vous n'êtes pas dépendant non plus de 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 l'ordinateur parce que il existe aussi en version mobile quand même vous avez l'application mobile donc ça veut dire que ça vous pouvez aussi le faire depuis votre téléphone est directement exporté sur les réseaux sociaux donc canva ne pas oublier la fonctionnalité intéressante de création de vidéos et là vous avez vu en plus c'est déjà du format carré donc le fameux format comme je vous disais passe partout qui va bien sûr sur instagram et sur instagram et facebook pour des petites vidéos courtes d'animation photo voilà ça c'est ce que je viens de montrer vous uploader vos formats images etc et vous faites quand vous feriez un powerpoint ensuite un autre un autre outil pour faire des animations photo ah oui ben là je vous ai mis le lien pour voir le voilà ce que ça donne en fait un oula vous pouvez ou pas mettre une bande de son alors du coup ils ont les bandes de son qui vous propose sont libres de droit donc ça c'est c'est un avantage aussi et voilà ça vous fait une petite animation très simple mais ça versus vous auriez mis le même support mais un format image par exemple sur facebook facebook il va dans ses algorithmes mettre plus en avant le format vidéo ça peut paraître bête mais c'est comme ça donc ça c'est pour je passe à la diapo suivante ça c'est pour canva un autre une autre plateforme pour faire ce type d'animation de photo animé en fait on va dire c'est c'est animoto voilà qui est qui en version gratuite pareil permet de faire pas mal de choses alors lui il n'est que sur pc il n'est pas il n'est pas sur application mobile mais c'est exactement le même principe vous allez charger vos photos rajouter des textes une petite une petite bande de son alors très bonne très bonne question de hortense instagram c'est fait pour publier à partir du téléphone mobile donc là par exemple je crée ma vidéo sur animoto sur mon pc comment je fais pour la partager sur sur instagram alors deux options soit vous il existe pour les navigateurs des des petits modules des plugins instagram dédiés qui vous permettent de publier depuis le navigateur du pc il y en a sur chrome il y en a sur firefox il y en a même je les fais hier sur safari avec une vignerone donc soit vous rajoutez voilà le petit module sur le navigateur qui permet de publier sur instagram soit votre vidéo là que vous venez de faire vous l'exporter sur un sur un cloud sur un drive donc un hébergeur qui est en dehors de votre de votre pc soit google photo une dropbox google drive et il faut que votre téléphone il soit synchronisé avec ce drive et du coup vous connecter au drive depuis téléphone et là hop vous pouvez partager sur instagram c'est clair soit avec créateur studio pour instagram aussi merci magali ça je n'ai pas encore testé donc voilà juste pour finir avec animoto donc c'est le même principe on pourra aller regarder le tout c'est d'en essayer un ou deux à chaque fois de deux trois on va dire et de voir ce qui est ce qui vous convient le plus ça fait le même type de le même type de support alors quand on est en version gratuite sur animoto voilà il vous vous laisse le petit logo l'incrustation l'incrustation logo mais ça vous permet de faire des choses des choses très sympa hop on passe à la diapo suivante voilà j'ai trop de fenêtres ouvertes en tête donc sur le pour les animations photo sur le mobile vous avez aussi la petite application filmigo celle là j'utilise moins je l'ai découverte récemment pareil en fait il vous faut tester et voir ce qui vous convient le mieux par rapport à vos goûts personnels par rapport à votre dextérité moi je suis très canva personnellement je suis très fan de canva mais mais filmigo en plus si vous permet de mettre des filtres si vous avez des contenus vraiment des jolies photos de mettre des filtres avec du traitement d'image et pareil vous rajoutez vos textes vous pouvez rajouter une bande de son etc et faire des petits diaporamas sympa donc ça on était sur je pars je n'ai que des photos que des supports images comme matériaux je démarre je me lancer mais j'ai pour le moment j'ai pas de vidéo donc ça c'était les modalités si j'ai pas de vidéo maintenant je veux me filmer vraiment quelles sont les modalités alors je vous ai dit on n'y pense pas souvent mais maintenant je pense que tous enfin voilà tout le monde aujourd'hui a fait à fait de la visio bon ben on peut lancer une visio que ce soit sur zoom sur teams même sur hangouts et se filmer en fait un démarrer démarrer l'enregistrement et faire une petite vidéo comme ça voilà donc là il suffit d'avoir un pc c'est mieux comme je disais la semaine dernière sur un casque avec un micro pour la qualité du son et donc là déjà vous faites du contenu vidéo on va dire assez correct très simple sans montage deuxième option vous filmez avec le smartphone alors là quand vous filmez tout seul maintenant il ya des super des super petites perches qui en plus se transforme en trépied quand vous êtes assis donc c'est ça vous en trouvez très facilement sur sur toutes les toutes les plateformes qui vendent des outils des outils numériques et et après donc là vous 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 filmez alors juste attention avec la perche 2 alors ce qui est sympa si vous pouvez déambuler par exemple dans les vignes mais essayez de pas trop bouger parce qu'il n'y a pas le stabilisateur donc si vous voulez pas trop donner le mal de mer aux personnes qui vont regarder la vidéo essayer de faire des mouvements assez lent mais mais ça donne des contenus assez sympa et du coup vous pouvez faire votre montage directement depuis le téléphone donc comme je l'ai dit moi j'ai deux 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 applications que j'aime bien il ya une shot et quick stories je vous montrerai dans le détail un peu plus ce qu'elles font l'une et l'autre mais mais vous pouvez en tester d'autres il y en a il y en a plein et après bon le niveau le niveau semi pro ça m'arrive d'en faire vous n'avez pas besoin d'aller jusque là c'est si vous êtes équipé d'un réflexe numérique et ou d'une gopro à gopro ça fait du grand angle à l'extérieur moi il m'arrive souvent de filmer des vignerons ou de me filmer dans des vignes c'est vrai que ça fait très immersif et là pour le coup la gopro enfin les derniers modèles ils ont le stabilisateur c'est à dire que ça donne pas le mal de mer donc on peut bouger mais là ça veut dire voilà faire du montage sur avec des par exemple avec moi j'utilise adobe première sur l'ordinateur ça nécessite là d'avoir un micro externe ça nécessite d'avoir la paire sur le trépied voire même pas toujours la lumière externe donc là c'est c'est un autre niveau donc moi ce que je vous conseille c'est déjà de vous lancer sur le la visio et le smartphone alors grandes qualités défauts vous voyez j'ai déjà pris du retard si vous vous filmez en visio là vous avez un exemple vous filmez par exemple en train de présenter vos vins c'est adapté pour des choses très courtes parce que quand même le cadre il est fixe donc ça peut être vite très rébarbatif donc des choses très courtes et pour traiter d'un sujet théorique par exemple vous présentez la nouvelle cuvée mais vous parlez que de ça vraiment faites pas toute la présentation du domaine en plus on pourra pas le voir etc si vous vous mettez dans un endroit comme là la personne est dans un caveau avec les bouteilles bien mises en avant ben ça peut être très bien pour l'image de marque vous pouvez bien mettre en avant l'image de marque vous pouvez même incrusté un fond d'écran sur teams et zoom comme je les fais là par contre c'est plus difficile si vous faites une vidéo de dégustation parce qu'en fait au niveau du détourage il va pas arriver à avoir à détourer et vous et les verres donc c'est pour la dégustation vous pouvez pas incrusté un fond d'écran alors ça vous fait des vidéos assez compressé c'est un peu pixelisé mais ça reste correct pour les pour les réseaux sociaux donc là en tout cas vous avez le format ultra accessible semble sans besoin de faire du montage et si vous filmez avec le smartphone d'aujourd'hui vous avez toutes les applis qu'il faut sur le sur le mobile et vous pouvez en plus bouger avoir des cadres des cadres différents voilà et je passe rapidement sur le reste alors je me filme en vidéo voilà donc là vous avez des exemples c'est vrai que c'est vraiment bien pour pour présenter présenter vos vins une chose vous n'avez pas besoin d'être mobile et là c'est pour se filmer son smartphone alors là comme je vous ai dit il est sans il n'a pas de il n'a pas de perche dans la majorité des cas david fèvre il a il a une perche donc soit perche avec smartphone soit une gopro chez qu'il a une gopro aussi l'avantage de la perche c'est souvenez-vous quand je vous avais parlé de cadrage la perche elle va elle va vous permettre de d'être plus éloigné du téléphone et donc d'être sur un cadrage plus large plutôt sur on pourra voir votre votre buste les logiciels de montage oh je suis allé trop vite pardon sur le téléphone donc là c'est une shot donc là c'est comme vous feriez sur on va dire c'est le c'est le adobe première pour les nuls mais pour les débutants quoi et qui en plus c'est tout sur mobile donc vous pouvez mettre des filtres de couleurs vous pouvez mettre des transitions vous faites tout ça avec des glissés déposés avec le doigt c'est vraiment très très facile vous pouvez ajouter des musiques qui sont libres de droit dans le catalogue qui vous propose par défaut vous pouvez mettre même des stickers voilà vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez vous pouvez faire des accélérés et vous avez quick alors quick c'est une application qui a été créée par par gopro parce que quel était le problème des gens qui avaient une gopro gopro c'est c'était surtout moins maintenant mais des gens qui faisaient du sport donc ils avaient des heures et des heures de vidéos alors plus vous avez si je dois vous donner un conseil à quand vous faites de la vidéo essayez d'avoir un minimum de rush ce qu'on appelle les rush ça veut dire mais les vidéos de base que vous allez avoir avant même le montage moi si vous avez de rush plus ça va être rapide pour vous de faire le montage mais donc les gens qui avaient des gopro ils avaient des heures et des heures de ski ou de vtt filmé et donc pour monter tout ça il fallait tout regarder et donc en fait quick ce qui est génial l'application quick c'est qu'elle va elle-même l'intelligence artificielle va détecter ce qu'elle va repérer comme temps fort vont être identifiés comme temps fort de vos vidéos les moments où il y a on voit des visages les moments où on entend des personnes qui parlent parfois ça peut être des moments où il ya des choses qui bougent et donc il va pro vous proposer déjà tout seul un montage qu'après vous allez repersonnaliser à vos goûts mais en fait ça permet de faire du montage vidéo à la volée de façon très très rapide moi j'utilise beaucoup quick puis vous pouvez alors il vous propose aussi des modèles des modèles de base donc des styles de titrage etc ça donne aussi un côté très dynamique quick c'est vu qu'au départ c'était fait pour les vidéos de sport un côté très très punchy très dynamique et vous pouvez mettre aussi des au plat il ya des des banques de vidéos libres de droits alors le seul défaut c'est que une fois que vous avez utilisé alors soit vous utilisez toujours le même modèle pour avoir une charte graphique mais si vous voulez diversifier bien une fois que vous avez utilisé tous les modèles et tous les tout ce qui vous propose dans la bibliothèque aussi un des vidéos les les bandes de sons etc c'est un peu redondant voilà c'est ça c'est ça le défaut et puis ça c'est le semi pro voilà quand on a la gopro le réflexe numérique etc très important je vous ai parlé du sous titrage sur facebook 85% des personnes ne lisent n'activent pas le son sur facebook alors il y a la fonctionnalité de sous titrage automatique sur sur facebook dans le créateur studio à magali en a parlé maintenant facebook a vraiment son espace dédié pour pour charger vos vidéos leur donner un bon titre choisir la miniature c'est à dire dans toute votre vidéo quel est le moment l'image que vous voulez qui apparaissent par défaut et donc vous avez la génération automatique de sous titres ce problème c'est que nous on est français voire même français avec un accent très prononcé donc ça marche pas toujours super bien les sous titrage automatique je vous montre un exemple là j'ai demandé un sous titrage automatique sur une vidéo que j'avais fait là il dit vérifier et modifier bon bah voyez qu'au début bonjour marion dao et conseil voilà mais après vous pouvez les remodifier à la main un temps vous voyez sur la dernière partie il a bien fait le sous titrage mais le début voilà il faut le remodifier à la main en tout cas c'est génial parce que et sur facebook et sur youtube maintenant vous avez cette fonctionnalité de de sous titres vous pouvez créer des sous titres de façon très simple alors qu'avant il fallait les faire avec des logiciels externes logiciels tiers les clés du succès pour terminer soyez créatifs n'hésitez pas à faire ça peut être super rigolo des vidéos en accéléré des vendages par exemple les ralentis aussi un logiciel pour sous titres en anglais vous les avez intégrés un facebook et youtube ça tous ça sous titre beaucoup mieux à sous titrer quelque chose de français en anglais ça pardon j'avais mal compris donc vous parlez en français et vous voulez mettre des sous titres en anglais pour vos clients anglais par exemple vous va falloir le faire à la main vous restez dans facebook et vous dites je vais moi au lieu de faire générer le sous titres automatique d'aller dire écrire moi même le sous titres voilà c'est ça ça prend du temps par contre pensez aux lives les lives en fait le gros intérêt c'est que ça ça les personnes qui vous suivent vont avoir la notification untel domaine de ma chaîne est en live donc ça a une très forte visibilité sur les réseaux sociaux mais alors là par contre pas de montage et pas de préparation vous vous lancez en direct vous êtes dans les vignes premier jour de vendage vous lancez un live c'est lié au thème de la semaine dernière attention pas de montage et pas de voilà pas droit à l'erreur fait signe un accord de droit à l'image on en a parlé la semaine dernière privilégiez le format car et passe partout retenez cette fameuse question fameuse question des sous titrage sur facebook et les premières secondes elles sont cruciales vous avez vu que les gens regardent pas longtemps donc et en plus sur facebook ça démarre de façon automatique sans leçon donc il faut que vos premières vos premières secondes elle belle façon dit quoi qu'elle qu'elle donne envie de regarder d'aller plus loin voilà voyez j'ai un petit peu dépassé le tel je voulais vous laisser le est ce qu'il ya des questions du coup je voulais je voulais arriver à nous accorder 15 minutes de questions mais alors emmels sur insta aussi le sous titrage en fait instagram appartient à facebook donc vous pouvez très bien travailler vos vidéos sur le créateur studio de facebook et des et les et les envoyer sur instagram est-ce qu'il ya d'autres questions dans le chat ou ou avec le avec le micro comme vous voulez en tout cas retenez qu'il faut il faut y aller quoi il faut il faut produire de la vidéo il faut pas attendre de d'avoir une agence et qui va vous faire une super vidéo et que vous allez publier une fois et après il se passe plus rien quoi on peut relire la dernière diapo alors tac elle était là oui je reviens en arrière voilà et surtout pour les logiciels enfin les plateformes puisqu'il n'y a pas de logiciel en fait c'est tout ce que je vous ai présenté c'est ce qu'on appelle des ccd les sas là j'ai oublié serveurs à ce software je crois que ça veut dire vous installez rien en dur sur votre 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 pc intérêt d'intérêt brigitte intérêt d'intégrer une vidéo sur un site internet ou pas oui oui alors comme ce sera plutôt une vidéo qui va rester là de façon longtemps et contrairement un mur facebook au bout d'un moi elle va disparaître au fin fond il faut de la vidéo qualitative sur le sur le sur un site internet donc moi je trouve que c'est très bien sur la page d'accueil par exemple comme l'exemple que je vous ai donné belle vidéo qui a été faite oulala du coup il y a trop de questions en même temps là donc oui sur le site internet mais plutôt un format pérenne un format un format qualitatif sur le pour le site internet et plutôt sur la page d'accueil pas un truc au fin fond ou alors vous pouvez aussi avoir des vidéos de présentation de la gamme sur votre page 20 des exemples de vignerons qui déchirent en vidéo alors le au niveau des vignerons youtube heures il ya deux exemples que je vous ai donné il ya david fèvre fèvre champagne fèvre et sur un contenu qui fait moins pro mais qui est sympa c'est la vitibio d'emilie et benjamin voilà eux sont très 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 vidéo et des vidéos produites par eux mêmes pas des choses faites par des agences alors carol je n'ai pas compris comment choisir le format carré vidéo sur son smartphone alors en fait les logiciels de montage par exemple quick and shot que je vous ai présenté il vous pro il vous demande à quel format vous allez exporter en fait je vous conseille vraiment de choisir le format carré donc c'est sûr qu'il va un peu ramo si vous avez fort filmé avec votre téléphone un format paysage il va vous couper les bords donc ça il faut l'anticiper quand quand vous filmez qu'il n'est pas de truc trop important sur les bords mais mais tous ces toutes ces petites toutes ces applications de montage sur smartphone elle vous propose d'exporter au format carré donc ça c'est super pratique c'est le format passe partout alors format durée idéale moi ce que je vous conseille sur une vidéo brigitte que vous allez utiliser et sur facebook et instagram faites du dépassez pas cinq minutes vous embêtez pas à faire un truc de plus long que ça que les gens vont pas regarder donc je vous recommande entre deux et cinq minutes pour un truc que vous allez diffuser sur facebook instagram est-ce que les oreillettes avec micro ça fonctionne pour la prise de son les oreillettes avec micro vous parlez pas des micro cravate du coup parce que le micro cravate c'est vrai que c'est pas mal parce qu'en plus c'est c'est discret mais les oreillettes avec micro j'ai jamais testé pour l'enregistrement vidéo mais je suppose que ça doit fonctionner si le micro est intégré dans les oreillettes je pense que ça doit fonctionner mais j'ai pas testé alors alors hortense oui ta vidéo que tu as mis sur quick elle était trop lourde et oui c'est ça le problème parce que quick c'est une application qui est sur ton mobile et donc si on on essaye d'y mettre une énorme vidéo qui a été faite sur par exemple sur sur un réflexe numérique un format très qualitatif et très lourd ben déjà ça va encombrer toute la mémoire de ton téléphone et en plus la petite application quick qui est faite pour pour traiter des vidéos déjà compressées ben elle va avoir du mal donc en fait l'idéal c'est de prendre cette vidéo que par exemple tu as fourni là c'était une agence qui avait fait ce qui avait fait ce format vidéo ben en fait il faut par exemple utiliser un logiciel comme adobe première pour le pour la passer dans un format plus compressé cette vidéo de départ vous avez tous certainement une vidéo d'entreprise qui a été faite une vidéo du domaine etc ben ça il faut essayer de la mettre un format plus compressé pour ensuite la basculer sur la montée sur quick ou in shot voilà j'espère que ça répond à ta question alors Valérie m'entend plus mais est-ce que les autres m'entendent encore ? hop bien gérer le 1 tiers 1 tiers quand on passe au format carré Carole tout à fait donc c'est pas si simple que ça tout à fait parce que quand vous avez une vidéo que vous allez exporter sous un format carré il vous faut bien anticiper dans votre cadrage que ça reste grosso modo sur les lignes du tiers voilà vous m'entendez ou pas j'ai un doute alors Hortense c'était une vidéo tournée avec ton smartphone alors là j'avoue que je là par contre ça me ça me surprend et que quick n'est pas réussi à la gérer est-ce que la mémoire de ton téléphone n'était pas n'était pas saturée parce que des fois c'est comme un PC quand il est trop saturé un téléphone les applications elles ont du mal à avancer Valérie quels sont les logiciels Adobe pour les vidéos ? alors il y a Adobe Premiere Pro qui coûte très très cher et qui là est vraiment pour des studios sinon vous avez Adobe moi j'utilise Adobe Premiere Elements qui est un prix plus accessible qui permet de faire des choses plus poussées voilà je trouve que c'est pas mal première pro ah ça va vous m'entendez quand on héberge sur Youtube il faut toujours mettre format non compatible enfant ça dépend de ce dont vous parlez si vous montrez vos vignes et votre cave aucun problème c'est purement du contenu pédagogique si vous montrez une personne en train de déguster il ne faut pas que ça soit accessible aux enfants on revient à tout ce qui est réglementaire loi et vin etc ok c'est quoi les hashtags les plus utilisés sur LinkedIn et Instagram pour les vignerons pour augmenter la visibilité ? oh là là alors là ça mériterait une visio dédiée en fait c'est trop généraliste comme question c'est un peu comme si vous me demandiez c'est quoi les mots clés les plus utilisés sur Google pour les vignerons qui vendent le plus de vin que sur Internet je suis incapable de vous répondre là d'un immédiat en tout cas retenez que les hashtags sur les réseaux sociaux ça va être des mots clés à partir desquels les gens vont pouvoir oh j'ai perdu ma barre de chat des mots clés à partir desquels les personnes vont pouvoir faire des recherches et donc il faut se positionner sur des mots clés donc des hashtags qui sont beaucoup recherchés mais en même temps pas trop non plus parce que par exemple le hashtag vin alors c'est un mauvais exemple celui-là il faut quand même le mettre mais si vous mettez vin de Bordeaux alors que vous êtes un vigneron entre deux mers peut-être qu'il y a trop de personnes qui sont positionnées sur le hashtag vin de Bordeaux et que c'est finalement que des très gros comptes qui vont ressortir donc en tout cas il faut éviter le truc où vous mettez votre publication avec une phrase et après vous balancez 30 hashtags les hashtags que j'appelle les hashtags bateaux les winestagram, wine o'clock, vigno enfin tous les trucs bateaux passe partout parce qu'ils ne sont pas du tout liés à votre publication donc creusez-vous plus la tête sur des hashtags qui sont identitaires à vous par exemple si vous êtes en bio il y aura forcément le hashtag bio si vous êtes un vigneron apiculteur il y aura le hashtag apiculteur mais alors d'aller mettre du winestagram, wine o'clock et tout où ce sera des influencers de je ne sais pas quel autre bout de la planète qui vont ressortir à votre place ça ne sert à rien tout de suite ça ne sert à rien alors attendez du coup j'ai perdu le fil les hashtags déjà je ne fais pas qu'à toi webinaire sur le hashtag ah oui mais chaque webinaire on m'en demande de nouveau je ne peux pas passer ce mal dit à faire des webinaires mais est-ce que le mieux c'est de mettre les commentaires le mettre les hashtags en commentaire ou dans le post lui-même pour optimiser un post le mieux c'est de le mettre dans le post et là aussi optimiser un post là on parle surtout d'Instagram optimiser un post Instagram c'est en théorie une publication Instagram bien faite vous devez mettre 20 minutes à la faire donc contrairement à ce qu'on croit c'est le réseau social qui prend le plus de temps parce qu'il faut retraiter les images pour faire quelque chose qui correspond à la charte graphique il faut faire un texte long moi je recommande de minimum 1000 caractères pour le texte qui va accompagner un contenu sur Instagram il faut mettre des émojis et il faut mettre des hashtags bien choisis pas les hashtags bateau est-ce que sur Instagram il faut mettre un vrai texte comme sur Facebook ? oui, 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 oui pour optimiser votre publication enfin, c'est pas il faut c'est que c'est beaucoup mieux en fait si vous faites un texte long sur Instagram en fait vos publications au fil du temps elles vont être mieux valorisées par les algorithmes donc elles vont mieux ressortir dans les résultats de recherche donc je recommande 1000 à 2000 caractères sur Instagram est-ce qu'il y a d'autres questions ? pour les vidéos sur LinkedIn faut-il mettre un punchline innovant à chaque fois ? non ben non parce que déjà alors aujourd'hui on ne parlait pas de LinkedIn mais non parce que vous ne parlez pas que de choses innovantes on aime bien aussi la tradition on aime bien donc tout dépend vraiment de votre contenu vidéo en fait et aussi pensez au texte qui va accompagner la vidéo il est très important ce texte donc là si on parle de LinkedIn pareil sur quel hashtag vous allez vous positionner ? est-ce que vous allez mentionner des personnes ? si la publication s'y prête de mentionner des personnes ça va apporter aussi plus de visibilité au contenu est-ce que vous avez un texte accrocheur ? par exemple qui va résumer les points forts les thématiques abordées dans la vidéo mais peut-être sous forme plutôt de questionnement vous n'apportez pas les réponses et pour avoir les réponses il faut aller regarder la vidéo voilà piste de des idées est-ce qu'il y a d'autres questions ? ça fait plaisir on voit que ce sont des sujets qui vous intéressent année Covid digitalisation forcée accélérée bon je ne vois pas de nouvelles questions où trouver le replay ? vous ne l'avez pas reçu parce que on a fait partir j'ai fait partir un mailing le lendemain soir donc mardi soir à tous les inscrits mais du coup voilà de toute façon vous les avez sur les réseaux sociaux d'AOC vous l'avez sur notre chaîne YouTube sur notre et sur notre Facebook et sur notre LinkedIn je crois aussi l'avoir mis sur LinkedIn mais je ne comprends pas parce que alors le mieux celles et ceux qui ne l'ont pas reçu le mieux ce serait que vous m'envoyez un petit mail comme ça je vous leur enverrai plutôt que vous alliez chercher sur les réseaux sociaux etc donc je vous remets mon mail dans les commentaires au cas où et parce que je vais faire je vais faire de même aujourd'hui en fait demain j'enverrai un mail à tous ceux qui sont inscrits donc moi les mails que j'ai comme répectorier d'inscrits et j'enverrai le mailing voilà celles et ceux qui ne l'ont pas reçu faites-moi passer un petit mail voilà et je remets en effet la dernière diapo avec les coordonnées clac voilà voilà et puis du coup je ne vois plus ma barre de chat des fois zoom c'est du coup est-ce que ça va pour vous ? ah si il y a des nouveaux messages tac 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 ok et la diapo avec les clés du succès écoutez merci à toutes et à tous je trouve que vous avez été très ben voilà c'est un sujet intéressant parce que vous avez été très ben merci merci ce grand sujet le digital on pourrait en faire pfiou merci pour votre enthousiasme et puis bravo à vous parce que de devoir plonger dans cette digitalisation forcée en plus de vos métiers de plus ou moins directement liées à la à la production mais quand même avant tout de produire du bon vème ou de contribuer au développement de la filière ben c'est pas facile et je trouve que vous le faites avec beaucoup de courage et d'optimisme donc voilà merci à vous et si on ne se revoit pas virtuellement ou ou en vrai d'ici là je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année commercialisation digitale pour les ventes de noël alors là pas d'excuse il faut que vos vins soient sur internet et que vous il faut marteler jusqu'à jusqu'à la fin de l'année pour vendre du vin sur internet pour la fin de l'année Valérie le logiciel Adobe pas le pro le pro est très cher et il y a plein de fonctionnalités dont vous ne vous servirez pas moi je trouve que déjà le premier Elements il permet de faire pas mal de choses donc vous pouvez lancer sur Adobe première pro mais si vous l'exploitez pleinement oui mais il faut parce qu'il coûte très cher donc voilà merci à toutes et n'hésitez pas vous avez mes coordonnées voilà si vous avez des questions et bonne fin de l'année au revoir merci à tous